Cet événement du 4 février 1794, d'abord à travers son contexte, que s'est-il passé avant, où en est la situation des différents territoires d'outre-mer et la situation politique parisienne, bien sûr, à la veille du décret d'abolition, à la veille du 4 février 1794, où en est-on en France de la situation politique, qui a évidemment profondément changé depuis 1789, ce qu'il en est de la situation, du contexte, à la veille de l'abolition dans le territoire concerné. En fait, je me suis aperçu très rapidement que les grandes histoires de la Révolution, celles que lisent nos étudiants, les histoires de Georges Lefebvre, les histoires d'Albert Soboule, les grandes histoires de Michel Vauvel, qui a été mon maître, sont des histoires qui font l'impasse sur l'histoire des colonies. On raconte un récit très franco-français de la Révolution française, et puis ça se passe entre Paris et les provinces, entre Paris et les pays européens. Puis bon, quelquefois apparaît quelques lignes, pas beaucoup plus. L'histoire de la Martinique, de la Guadeloupe et bien évidemment de Saint-Domingue. J'ai été effaré quand même par cette absence totale de l'importance capitale, pour moi, de l'histoire des colonies dans la Révolution. Et nous avons voulu, c'est une volonté, commencer par l'histoire des colonies. Parce que, c'est mon intime conviction, c'est en fait l'histoire de la Révolution française. Je ne commence pas simplement à Paris, elle ne commence pas simplement avec la prise de la Bastille, elle commence bien avant. Elle commence bien avant et dans les îles sucrières, dans les îles colonisées des Antilles. Voilà pourquoi mon premier article s'appelle « Toute révolution est une guerre d'indépendance ». Je reviendrai sur ce thème-là si vous m'en posez des questions. Et voilà pourquoi le deuxième chapitre ouvre sur les pages de Frédéric Réjean sur la Révolution dans les colonies. Nous, historiens, nous sommes toujours amusés quand on entend parler de globalisation. Tu parles de la globalisation. Pour nous, historiens du XVIIIe siècle, elle a commencé et pas une globalisation heureuse, une globalisation dramatique, une globalisation tragique, celle qui se construit sur la traite négrière, la spoliation, la destruction, le saccage de centaines de milliers de personnes déportées, de forces d'Afrique vers vos îles. Donc on pensait que cette globalisation, que je pense malheureuse, du XVIIIe siècle, lorsque la France et l'Angleterre sont engagées dans une lutte à mort pour la domination des empires coloniaux, à des coûts humains catastrophiques, donc, et l'histoire de ces îles en est directement le témoignage. Car la Révolution commence ici, après la guerre de Sept Ans. En 1763, quand le monde bouge, ça commence ici. Ça ne commence pas simplement dans les quartiers du centre de Paris. Alors, ça me semblait important de poser en place cette introduction. Très tôt, dans le débat des députés, qui sont réunis d'abord à Versailles, puis à Paris, la question coloniale va devenir une question centrale. Je passe sur les aspects économiques essentiels, sur les aspects diplomatiques, avec l'Angleterre qui sont essentiels, pour arriver à une problématique qui nous intéresse aujourd'hui. De suite, certains députés vont avoir l'intuition que on ne peut pas accueillir la délégation, par exemple, des députés, des collants, planteurs de Saint-Domingue, si l'on ne prend pas en compte l'immense population servile qu'ils prétendent représenter, mais qu'ils ne veulent évidemment pas à côté d'eux. Mirabeau est un homme qui a mille défauts, cent mille défauts, mais enfin, il a une qualité. Il a toujours été l'ami des Noirs. En 1788, il participe à la création d'une société qui s'appelle la Société des Amis des Noirs. Et le 3 juillet 1788, on est loin du 26 août 1789, le 3 juillet 1788, dans un magnifique discours, Mirabeau dit « Nous ne pouvons pas reconnaître la délégation des députés de Saint-Domingue, qui fait qu'elle ne prend pas en compte toute cette population servile. Et notre devoir d'hommes régénérés, de révolutionnaires qui voulont inventer une nouvelle citoyenneté est de prendre en considération la dimension humaine de tous ces Noirs. Et tant que nous ne l'aurons pas pris en cause, nous ne serons pas une vraie assemblée du peuple, nous ne serons pas une vraie assemblée du peuple français. Très vite, donc, la question du statut, bien sûr, complexe, parce que vous savez bien mieux que moi, entre les libres de couleur et les personnes serviles va poser problème, mais très vite est au cœur des discussions. Alors, bien sûr, les grands jalons sont les suivants, donc on va discuter du statut, bien sûr, d'abord des hommes libres de couleur, mars 90, le grand débat de mai 1791, avec les phrases célèbres de Robespierre, donc, où on va accepter que les enfants des livres de couleur deviennent, dans une deuxième génération, citoyens, puis, de façon quelque peu inique, il faut bien le dire, la constitution de 91 va revenir en arrière, en excluant les colonies du texte de la constitution, puis la législative, mars, puis avril 92, la loi du 28 mars, puis le décret de promulgation ou d'application, comme on dit à l'époque, du 4 avril 1792, va reconnaître au libre de couleur la citoyenneté, mais ce ne sera pas sans difficulté. Le lobby des colons, fameux club de massiacs, brutalement esclavagistes, violemment anti-noirs, est toujours là, toujours présent. Pendant les dix ans, d'ailleurs, de la révolution française, ces gens ne désarment pas, ils sont foncièrement esclavagistes et ils vont faire partie des luttes révolutionnaires. Là-dessus, et donc pour expliquer le débat où on en est, au moment de la veille du 4 février 1794, des événements très violents ont eu lieu en France. Des événements très violents ont eu lieu en France. Août 1792, la monarchie s'effondre. Une guerre civile, plusieurs centaines de morts devant le palais des Tuileries. La République française naît dans le sang. Et immédiatement, pour certains hommes, dont Brissot, qui a, depuis le début de la révolution, dès juillet 1789, lié son combat à l'abolition de l'esclavage, la République est là. Nous sommes en septembre 1792, les discussions vont aller bon train, jusqu'à la Constitution de juin 1793. La Constitution va être votée, mais comme nous sommes en état de guerre, elle ne va pas être appliquée. L'article 18 de la Déclaration des droits de l'homme de cette Constitution rappelle que nul être ne peut être vendu ni se vendre. Alors, c'est une porte ouverte, bien sûr, pour tous les abolitionnistes. Simplement, comme toujours, le texte de droit peut être interprété, c'est toute la jurisprudence, dans un sens ou dans un autre. Mais enfin, c'est écrit dans la Constitution. Certains disent qu'elle n'a pas été appliquée. Oui, mais le fait que ça a été voté, c'est très important. À la veille du 4 février 1794, il faut que vous sachiez, mais vous le savez, je ne vais que le rappeler, bien sûr, la France est à feu et à sang. La France est un pays à feu et à sang. Une guerre civile, très, très importante, donc déchire la France. Depuis le mois de septembre 1793, s'il est vrai que, nominalement et spécifiquement, si l'on veut être très rigoureux en histoire, et il faut l'être, l'état de terreur n'a pas été mis à jour, il n'a pas eu de déclaration de mise à jour de la terreur, il n'en demeure pas moins. La France vit sur une sorte d'anomalie constitutionnelle, pleinement assumée par les députés, qui s'appelle le gouvernement révolutionnaire. La constitution a été suspendue. Pour sauver la République, on a mis en place le gouvernement révolutionnaire. Donc, la guerre fait rage de partout. Et comme vous le savez, la guerre fait aussi faire rage dans les îles. Pourquoi ? Parce que les Anglais sont trop contents de ce qui se passe en France et vont faire porter leur effort au travers de la thalassocratie anglaise, le pouvoir sur la mer, sur le blocus et le blocage de ces îles, donc dans les Antilles. Donc, la situation est véritablement apocalyptique. Je crois que le terme n'est pas trop fort. Et il faut sortir de cette situation et donc traiter en urgence la question qui terrorise les députés. C'est si Haïti bascule du côté des Espagnols et des Anglais, tout aura été perdu. La Martinique va être occupée ou occupée par les Anglais. La Guadeloupe est dans la situation que vous connaissez très bien. On est à la veille donc de cette situation-là. Alors, c'est un espace à la fois colonial et esclavagiste. Colonial, alors, il y a d'abord les colonies de l'Espagne, à savoir Cuba, Puerto Rico et une partie, la partie où il y a de Santo Domingo, au fait Espagnolla, que Christophe Coulon a appelé Espagnolla, qui a d'ailleurs un destin assez tourmenté. Et puis alors, tout à fait au sud, il y a encore l'île de Trinidad, qui est encore espagnole, ne sera conquise par les Anglais, les Britanniques, qu'en 1797. Alors, il y a également, alors, les colonies britanniques, la Jamaïque, qui avait été enlevée aux Espagnols, et aussi, alors, surtout, ce qu'on appelle les Leaward Islands, c'est-à-dire les îles sous le vent. Ce sont les petites îles, je ne vais pas les énumérer, au nord de la Guadeloupe, Antigua, Monserrat notamment. Et dans les petites Antilles, il y a, d'une part, la Barbade, qui est, on peut dire, la colonie très british de la région. On dit même que c'est la seule île que George Washington a visité avant les dépendances des États-Unis. Et il y a surtout alors des îles, des colonies, qui ont été conquis sur les Français à la faveur des guerres de la Révolution, notamment la Guadeloupe, la Martinique ou cette Lucie. On peut dire que, dans l'ensemble, pour résumer, dans ce qu'on appelle les petites Antilles ou les Windward Islands, ce sont les Britanniques qui dominent soit par colonisation, soit par occupation. Donc voilà un peu la situation que j'ai esquissée. Il y a aussi des colonies néerlandaises, une partie de l'île de Saint-Martin, et puis surtout, alors, les colonies néerlandaises, c'est surtout sur le continent. Mentionnons aussi sur le continent la Guyane française, qui va servir d'ailleurs de lieu de déportation déjà. Donc voilà un peu esquissée cette situation géopolitique de l'espace anti-Guyane, au moment où il y a l'abolition. Alors, l'esclavage est plus ou moins important, suivant le degré de développement, suivant les normes de l'époque, évidemment, de l'économie de ces diverses colonies. Il est relativement moins important à Cuba ou à Puerto Rico, qui sont encore relativement moins développés, que les colonies françaises. Alors, j'avais mentionné, je ne l'ai pas oublié, la partie occidentale de l'île de Saint-Domingue, qui deviendra Haïti, et qui est en plein, à l'époque, au moment où il y a l'abolition, il y a en plein bouleversement du fait de la révolte des esclaves, d'où émergera peu à peu le pouvoir de toute cette ouverture. Mais en fait, ça, ce sont des développements ultérieurs. Officiellement, bien officiellement, c'est encore une colonie française et partie occidentale, qui prendra bien plus tard, enfin une dizaine d'années après, la dénomination amérindienne d'Haïti. Donc voilà la situation dans cet espace colonial, avec encore une fois une importance plus ou moins grande de l'esclavage, suivant le degré de développement. N'oublions pas, tout de même, l'immense espace continental américain. Bon, il y a les colonies, les anciennes colonies britanniques se sont émancipées, mais où sévit l'esclavage dans une partie, tout au moins, de ces états. Comment reprendre la terminologie ? Il y a l'immense empire espagnol, avec les pays qui sont foutus, le Mexique, l'Équateur, le Pérou, n'est-ce pas ? Où il y a à la fois l'esclavage, mais aussi, on l'oublie quelquefois, le servage des avérindiens, quand ils n'ont pas été exterminés. Donc, et puis alors, il y a le Brésil, qui est également une colonie encore très esclavagiste. D'ailleurs, ce n'est qu'à la fin du XIXe siècle, l'esclavage sera supprimé au Brésil. Donc, voilà un peu la situation que je me suis éforcé de résumer, au moment où la Convention décide de l'abolition de l'esclavage. Une tragédie de Lamartine, qui n'est pas du tout mentionnée, d'ailleurs, à ma connaissance de mes ouvrages de littérature française, c'est une tragédie de Lamartine qui est consacrée à toutes ses ouvertures. Alors, il se trouve que j'ai eu la chance de mettre la main sous une édition d'Origide que lui fait Wallier. Et puis alors, deux autres ouvrages. Un discours, en 1926, d'un député de la Corrèze, il s'appelait Alexis de Noailles, qui justifie la reconnaissance de l'indépendance d'Haïti. Et on s'aperçoit, en lisant ce discours, que certains préconisaient, malgré l'échec, particulièrement semblant de la première expédition, préconisaient une nouvelle expédition. Et Alexis de Noailles fait un discours qui me paraît être un discours de décolonisation. Voilà, et puis le dernier ouvrage, je ne vais pas être trop long, c'est un plaidroyer d'un avocat, Katine, qui va siéger plus tard dans la commission d'abolition de l'esclavage et qui défend la réclamation d'une affranchie de la Martinique, Marie-Seth Platon, qui réclame la liberté de son mari et de ses enfants qui étaient restés en esclave. Voilà donc le progrès d'enjeu des éditions d'origine. Et évidemment, c'est la plus précieuse, c'est la tragédie de la Martinique consacrée à tout ça l'ouverture. Nous allons commencer évidemment par la plus grande, la plus riche des colonies, Saint-Domingue, celle qui a eu l'histoire aussi la plus extraordinaire, si on peut dire, à cette époque, puisqu'elle a accédé très rapidement à l'indépendance, en 1804. Alors, Haïti, Saint-Domingue, donc au moment de l'abolition, brièvement présentée, on peut dire que c'est une situation d'attente entre le 29 juin 1793, qui est le moment où le commissaire civil Sontonax va prononcer l'abolition de l'esclavage dans des circonstances extrêmement troublées dans la ville du Cap-Français pour faire face à un mouvement « royaliste », c'est-à-dire un mouvement qui était orchestré par le gouverneur avec le soutien des assemblées coloniales qui représentaient essentiellement les grands planteurs. Pour faire face à ce coup de force, donc Sontonax va faire appel à la garde nationale, essentiellement composée à ce moment-là de mulâtres, à un groupe de soldats métropolitains dirigés par Étienne Laveau, qui deviendra gouverneur par la suite, et qui avait pris le parti aussi du pouvoir légal, et de groupes de noirs qui étaient dans les mornes, dans les collines autour du Cap, dirigés notamment par un noir Pierrot qui deviendra par la suite générale. Et donc c'est cette coalition qui va chasser Galveau, et à la suite de ce renversement de situation, donc les commissaires civils, Sontonax et Paul Vorel, prennent la décision d'abolir l'esclavage pour, tout de même, surtout dans un premier temps, pour les noirs qui ont pris les armes pour défendre le pouvoir métropolitain, et puis par la suite ça va être étendu à l'ensemble d'ailleurs des anciens esclaves, moyennant un contrat de travail qui stipulait les trois ou quatre parts, c'est-à-dire une part pour les rendements, une part pour le propriétaire, une part pour les cultivateurs, et une part pour l'État. Donc on a ce système qui est mis en place, donc fin juin, bon disons dans l'été 1793, parce que dans le sud, ce sera prononcé au mois de septembre. Alors voilà une borne, et l'autre borne c'est juin 1794, donc un an plus tard, lorsque Toussaint-Louverture se rallie au pouvoir métropolitain à son tour, c'est-à-dire lorsque l'armée de Toussaint-Louverture va venir, après une longue correspondance et une longue série d'approche, va venir soutenir donc le dernier général républicain en place, le général Étienne Lavois. Entre les deux, eh bien il y a une situation qui est extrêmement confuse. D'abord, pour le premier point qu'il faut rappeler, c'est que quand les députés prennent la décision d'abolir l'esclavage à la Convention, ils n'ont absolument aucune connaissance de ce qui se passe sur place. On peut même dire en quelque sorte que globalement ils pensent que la colonie est perdue. Deux autres points quand même qui me paraissent importants, c'est septembre 1793, ont lieu des élections dans la région du Cap pour les députés, donc on décide, on décide qui décide, le commissaire, les commissaires civils, décident d'organiser des élections pour élire des députés à la Convention nationale. Donc une députation dite tricolore, avec des Blancs, Duffet et Garneau, des Noirs, Belay et Joseph Boisson, et des mulâtres, Mills et Rechin, qui sont élus. Trois d'entre eux vont partir pour la Convention nationale dans des circonstances extrêmement mouvementées, puisque je maintiens que les Français ne savent pas du tout l'état de la colonie, parce que la colonie est en état de blocus anglais, complètement. Donc ils vont partir, déjouer le blocus, passer par les États-Unis, c'est-à-dire les trois, c'est Belay, Duffet et Mills, et Garneau, il viendra un peu plus tard, et donc passer par les États-Unis, par Philadelphie, et là, ils se font agresser par les réfugiés de Saint-Domingue, qui avaient été réfugiés là après le coup d'état de Galbon, qui s'étaient trouvés en place, qui vont essayer d'assassiner Belay, et finalement, ayant échoué, enfin, ils obtiennent la protection du consul de France, à Philadelphie, et ils vont arriver en France, ils se font d'ailleurs arrêter à leur arrivée en France, puisqu'ils avaient été dénoncés par les représentants des colons, notamment Pages et Brulet, qui, à leur arrivée à l'Orient, vont les mettre en état d'arrestation, les déclarer comme suspects, et c'est le représentant local, prieur de la Marne, qui va les faire libérer, et leur permettre d'arriver, finalement, après toutes ces péripéties, le 15 plus gros en deux, donc à la Convention nationale. Saint-Domingue, c'est pas seulement la plus grande, la plus riche des colonies, c'est celle où l'abolition a été proclamée localement, en premier, dès 1793, un an avant. Et la Martinique, effectivement, se présente dans une situation assez particulière, elle est dans les plus anciennes îles colonisées, elle a une population de planteurs importantes, une population également d'hommes de couleur, déjà très assimilés, qui ont rejoint même ce camp des colons, elle n'est peut-être pas prête, elle est loin d'être prête à remettre en cause un ordre si solidement établi. J'ai bien aimé l'expression qu'a employée Foumelle, tout de suite, avec ce patriotisme outrancier, et effectivement, c'est même sous le nom de patriotes que se sont autodésignés des gens qui n'étaient absolument pas patriotes, mais qui voulaient tellement montrer aux yeux de la métropole une vitrine à la mode du moment, qu'ils ont endossé ce costume. En réalité, il y a une chape très importante, à la fois de colons, mais aussi de libres de couleurs, très installés dans des positions finalement très proches, même si entre eux le rapport est loin d'être évident, mais en façade, c'est un élément très important. Résultat, l'esclavage est quelque chose qui, en dessous de ces deux couches, est absolument occulté et dont on ne veut effectivement pas entendre parler. Les choses vont très loin, au sens où l'abolition sera quelque chose dont on ne voudra pas entendre parler, qu'on ne voudra pas voir du tout, même à la Martinique, ce qui fait que toutes les précautions seront prises avec les collusions métropolitaines qu'on aura l'occasion de voir pour empêcher tout simplement que le décret d'abolition arrive. Mais en tous les cas, il n'y aura pas d'abolition et je serais désolé de parler de non-abolition en ce qui concerne la Martinique pour février 1794 puisque depuis plusieurs mois, l'île est déjà passée et on verra comment passer aux Anglais. Ça ne s'est pas fait tout seul, on leur avait peut-être tendu un certain tapis rouge. Tu peux éventuellement déjà, puisqu'on va jusqu'à la veille du 4 février, tu peux déjà expliquer le passage de l'île aux mains des Anglais ? Oui, alors ce passage aux mains des Anglais a été largement préparé, il a été tenté une première fois un an plus tôt, il a échoué, il est préparé en réalité par des colons qui sont sur place mais des colons aussi qui sont à Paris et avec également le truchement de libres de couleurs qui ne sont pas forcément d'emblée acquis à la cause des esclaves, bien moins sans doute qu'à Saint-Domingue et qui font que les libres de couleurs vont pouvoir se rapprocher d'une élite de planteurs blancs pour lesquels il y aura au moins un point commun, ce sera celui de ne pas vouloir que. Et précisément si la tentative première d'invasion est un échec, la seconde dans l'année 1793 va aboutir aux résultats qu'on sait puisque lorsque le décret du 4 février est acté à Paris, eh bien déjà l'île est en train de passer à ce moment-là dans les mains des Anglais avec cet accueil et le mois qui suivra, le mois de mars en fait, sera le mois du renvoi de tous ceux qui étaient les porteurs de ce décret et de la cause républicaine avec elle. Donc on aura une période qui à partir de mars 1794 et pour de longues années sera pour la Martinique une période de maintien dans un ancien régime mais avec une tête anglaise sachant que la française était décapitée et qu'en fin de compte il y aura une espèce de continuum qui fait que pour la Martinique ces années sont très lisses finalement. Elle a échappé à ce que d'autres proches connaîtront. Je pense qu'à point de nommer la comparaison viendra avec une Guadeloupe qui n'a pas connu dans les mêmes moments tout à fait la même histoire. Ça fait partie de ces éléments qui participent beaucoup à la différenciation je pense des deux îles voisines qui précisément dans ces années ne connaissent pas du tout la même histoire. En termes de relations maritimes il faut, on le sait, un certain nombre de semaines, il faut trois semaines minimum pour venir des Antilles en France c'est souvent davantage et en retour il faut deux mois. Donc ce qui veut dire que pour que la boucle soit réalisée en droiture trois mois c'est cool. Et du coup des événements annoncés à Paris lorsqu'ils arrivent dans les Antilles vont arriver dans un moment où en métropole même il s'est déjà passé autre chose et ça complique considérablement les choses sachant que un deuxième problème s'y greffe c'est le mode de transmission comme vous le disiez c'est à dire il y a bien sûr le passage par la voie maritime mais après l'information est toujours oui et puis elle passe dans des bouches blanches j'ai envie de dire les agents les facteurs on pourrait dire sont parfois de couleur et la transmission se fait avec une déformation à chaque écho jusqu'au niveau des esclaves des villes ou des plantations alors partons de là vous voyez il y a le rapport au temps qui est compliqué et il y a aussi celui du mode de transmission qui passe par des oreilles et des voix différentes qui rendent un écho parfois discrète autant vous dire que ça grave et que ça complique les choses plus que ça ne les règle je crois que vous posez une question vraiment tout à fait essentielle qui est comment circule l'information en temps de révolution il faut quand même 4 jours pour que les nouvelles parviennent du coeur de la Vendée à Paris les nouvelles les plus contraires arrivent de Vendée signée de généraux républicains signée d'envoyer en mission ce qui veut dire que bon le comité de salut public lui-même a beaucoup de mal à savoir ce qui est vrai des nouvelles qu'il reçoit de la France elle-même c'est que très vite un homme comme Brissot dans le Patriote français dès le mois de juillet 1789 et qui met au coeur de son combat politique la question de l'abolition dit méfions-nous parce que tous ceux qui sont contre l'abolition tous ceux qui sont contre le peuple tous ceux qui sont contre les luttes d'émancipation utiliseront toujours les nouvelles contre nous et utiliseront toujours les nouvelles des soulèvements des esclaves qui sont logiques et légitimes vu l'état dans lequel on les maintient pour montrer que ces révoltes sont fauteuses de troubles fauteuses d'anarchie fauteuses de désordre donc vous voyez ce que vous posez comme question est essentiel parce que très vite certains acteurs politiques ont compris que ces nouvelles là étaient toujours déformées étaient toujours jouées manipulées contre des gens qui se révoltaient pour leur émancipation pour leur liberté donc c'est vrai que la question de la circulation des informations est essentielle David Guégu se montre que la moitié la moitié des révoltes et des soulèvements d'esclaves qu'il a étudié donc sur la période large 1798-1820 la moitié sont dues à des nouvelles qui proviennent de Saint-Domingue et du soulèvement des esclaves donc Cuny il intervient pour l'élection des députés à la constituante et à la législative pour l'élection des députés à la convention il est déjà mort parce qu'il meurt en juillet 1792 et la convocation pour les députés de la convention c'est le 22 août 1792 donc et puis enfin bref c'est avant le 10 août d'autre part par rapport à la position de Cluny alors Cluny c'est un partisan du préjet de couleur mais c'est quelqu'un de pragmatique notamment parce que lorsqu'il se bat contre les patriotes parmi les troupes des aristocrates il y a beaucoup de libres de couleur notamment les libres de couleur planteurs qui sont fils naturels de planteurs qui combattent pour leur père naturel ou leur frère naturel c'est ce qu'on voit d'ailleurs en Martinique et donc finalement c'est pas pour lui un grand sacrifice que d'appliquer cette loi du 28 mars 1792 qui donne la citoyenneté au libre de couleur surtout que ça crée très peu de véritables citoyens pouvant voter vu qu'il faut au niveau des ressources il y en a assez peu vu les deux conditions c'est-à-dire être libre de naissance en ayant eu ses deux parents libres et avoir un certain seuil de ressources ces deux conditions font que si il y en a quelques-uns qui sont électeurs mais ils ne sont pas suffisamment nombreux pour être élus moi je suis Didier Détouche le maître de conférence en gestion du droit à la veille justement de cette révolution est-ce que selon vous la question qui se pose pour les révolutionnaires dans les colonies même en métropole est-ce que la question fondamentale n'est pas celle justement de l'ordre pour rebondir sur ce que disait le professeur Cernat c'est-à-dire un ordre effectivement juridique mais aussi économique révolutionnaire qui va être substitué à un ordre monarchique et on sait l'importance du mot ordre pour la monarchie et en même temps il y a cet ordre colonial qui vient poser cette question est-ce qu'un ordre colonial peut oui ou non entrer dans la dynamique révolutionnaire appartenir à la dynamique révolutionnaire et donc être réformé de même que tout sera réformé plus ou moins sous la révolution à quelques exceptions près notamment dans la civile alors est-ce que la question de l'ordre finalement c'est pas celle qui se pose plus et j'en viens au deuxième mot qui à mon avis définit aussi bien que le mot ordre la relation juridique entre la France et l'outre-mer de façon générale jusqu'à aujourd'hui c'est la question de statut est-ce que c'est pas plus une question d'ordre qu'une question de statut statut non libre statut des différentes couleurs statut constitutionnel et administratif c'est-à-dire département colonie est-ce que l'ordre est plus important donc au début de la révolution dans l'action et la pensée des révolutionnaires que le mot statut qui est plus juridique sur la question de l'ordre la simple chose que je peux dire c'est que c'est pas une rupture d'ordre puisque les pouvoirs des gouverneurs sont en quelque sorte recomposés mais sont toujours là et c'est ce système de l'autorité qui doit se référer à quelque chose finalement c'est le gouverneur qui représente l'autorité ça ça n'a pas du tout donc derrière le gouverneur il y a effectivement les pouvoirs de police il y a les pouvoirs de nomination des officiers de l'armée tout ça il y a une continuité entre la période justement d'avant l'abolition et la période d'après globalement là dessus d'une certaine façon il n'y a pas eu de dissolution pour un nouvel pour un nouvel ensemble qui représenterait l'autorité donc de ce point de vue là voilà comment moi je vois le problème je voulais dire simplement pour les informations que la circulation entre la métropole et les colonies en période normale c'est trois semaines en période de guerre c'est pas moins de deux mois et il fallait passer et il fallait passer par philadelphie et donc à philadelphie le miroir de philadelphie par rapport aux informations qui promenaient de la colonie ou qui promenaient de la métropole est tout à fait fondamental le miroir des états unis est fondamental et le troisième point pour les pour les statuts etc etc pour les problèmes de race alors Moreau de Saint-Méry que Eric mentionnait dans son ouvrage certes Moreau de Saint-Méry c'est celui qui va chercher traquer la moindre goutte de sang etc etc néanmoins il cite le cas par exemple du capitaine Vincent qui était un noir manifestement qui a plus de 100 ans au Cap et qui avait dirigé la compagnie des nègres libres du Cap qui avait été à l'assaut de Carthagène et donc il le retrouve à la fin du 18ème siècle et où il le retrouve où ce capitaine qui manifestement est un noir il le retrouve à la table du gouverneur donc ça nuance aussi un petit peu ça complète aussi ça complète ce que disait Sudel c'est à dire il y a la question de la couleur la question donc de la race au sens large et la question du statut et parfois le statut est beaucoup plus important que la couleur je vais être très rapide sur la question d'ordre on peut l'analyser de deux manières il y a l'ordre politique mais il y a aussi l'ordre moral et cet ordre moral c'est justement cet ordre colonial c'est cet état d'esprit qu'il faut conserver mais on veut conserver cet ordre colonial qui s'appuie sur le système et un système colonial c'est à dire l'estavage qui est fondateur à ce niveau mais c'est aussi l'occasion pendant cette période sur le plan politique de dire enfin nous on veut exercer des responsabilités et c'est notamment la création de communes qui permet déjà de mettre en place dans la période qui suit 94 dans les années 1792-91 c'est à dire on met en place des communes et puis il y a la naissance de ces assemblées coloniales que ce soit en Ile-de-France ou à la Réunion et là on prend des responsabilités politiques même le pouvoir du gouverneur reste là mais on est là on se dit ben voilà enfin par rapport à ce qui s'est passé depuis la compagnie des Indes et la période coloniale on est là on existe la société de nos droits n'existe pas mais nous société de nos droits on existe Philippe Sadi-Calais je suis enseignant-chercheur en histoire anglophone histoire pardon histoire sociale des Etats-Unis donc le contexte de Saint-Domègue en fait c'est juste une notion que vous avez évoquée chers collègues et que je n'ai pas malheureusement bien saisie c'est une notion qui faisait allusion à quatre parts que vous avez donc commentées dans le contexte qui précédait la première abolition de Saint-Domègue on est peut-être dans les applications la question agraire est évidemment parfaitement fondamentale alors ce qui avait été prévu dans les dispositions c'était pas la réforme agraire même si bon autour de Paul Varel il y a des débats je vais pas rentrer dans le détail simplement concrètement ça se passait de la façon suivante les habitations qui étaient donc prolongées ou mises sous séquestre après le départ des propriétaires les revenus de l'habitation étaient partagés en trois alors l'histoire de trois ou quatre c'est le problème de savoir ce qu'on fait de l'investissement la quatrième part serait donc l'investissement en quelque sorte les trois autres parts étant la part qui revient au propriétaire la part qui revient au cultivateur à la masse des cultivateurs donc c'est le salaire d'une certaine façon alors avec des débats énormes là aussi pour savoir si c'est le salaire ou l'intéressement ce qui n'est pas la même chose et puis la troisième part c'est la part de l'impôt puisque c'est la part de l'état on dit dans les textes c'est la part de la république donc c'est vraiment la question agraire alors je n'ai pas développé je pense voilà pour préciser mais c'est vraiment un problème absolument fondamental pour les applications derrière ce débat il y a une dimension économique qui est fondamentale et qui explique en fait les enjeux qu'il y a dans le monde occidental j'allais dire le monde occidental en Europe sur la domination on passe de l'époque mercantile et on arrive fondamentalement dans le système capitaliste il y a des enjeux économiques qui poussent bon on va peut-être revenir sur cette dimension mais une question en vous écoutant comment un esclave à l'époque pouvait différencier un royaliste de républicain sachant qu'un républicain il était dans les colonies pour le même objectif que le royaliste comment ? c'est une question très importante que vous posez et en gros la réponse c'est que l'esclave choisit son camp en fonction de plusieurs éléments le premier élément c'est d'avoir le camp de son maître donc plus fréquemment l'esclave choisit le camp de son maître mais il y a un deuxième élément et c'est ce qu'on voit dans la révolte de Trois-Rivières au départ ces esclaves sont armés par les royalistes pour permettre avec les royalistes un débarquement anglais et puis ils se retournent contre leur maître alors le retournement contre leur maître il y a plusieurs interprétations Auguste Lacour explique que c'est un des commandeurs c'était le commandeur de Coquille du Gomier qui se serait retourné contre son maître parce que enfin Coquille du Gomier a sa plantation à Trois-Rivières confisquée et c'est un nouveau maître le chef des royalistes vous voyez c'est intéressant ce cas là Coquille du Gomier c'était le chef des patriotes son habitation est confisquée et c'est Brindeau le chef des royalistes qui a sa place et le commandeur en question qui s'appelle Jean-Baptiste d'après la cour il aurait changé de camp enfin il aurait suivi le camp de son ancien maître parce qu'il n'aimait pas son nouveau maître il était commandeur qui l'aurait laissé sous la touche donc vous voyez c'est pas seulement le politique il y a aussi l'affectif il y a il y a des éléments qui font qu'à un moment donné l'esclave se dit bah tiens et l'esclave il observe le contexte il voit qu'à ce moment là les plus forts sont les républicains et bien il il voit que sa chance d'obtenir la liberté notamment par les armes c'est de choisir le camp républicain et à l'inverse à Saint-Domingue Jean-François Biassou les chefs de l'insurrection du nord ils prennent le camp des royalistes et des espagnols parce que le rapport de force est en faveur des espagnols et que c'est le moyen pour eux de garantir leur liberté et quand Toussaint l'ouverture on le verra après se rallier à la république c'est aussi pour lui un moyen enfin déjà il a des bisbilles avec Jean-François et les autres Jean-François papillon et il se rallie vous voyez il y a toujours c'est le jeu mais c'est le jeu politique que l'on voit lorsqu'on analyse bien la politique en Bois-de-Loup on voit des gens qui sont à gauche puis qui passent à droite puis qui repassent à gauche puis je vais pas citer des noms mais vous les connaissez tous donc et ben à ce moment là et voilà les choix se font en gros l'esclave combattant qui choisit une faction il le choisit toujours en fonction de son intérêt ça vous dit quelque chose par rapport à la situation actuelle peut-être justement vous voyez comment l'histoire peut éclairer aussi le présent et de toute façon un territoire un peuple se nourrit directement de son histoire et de toute façon Sous-titrage ST' 501 ... 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